Événement sportif dimanche à Massy. Michel Platini, le vrai, en piste sur la pelouse du stade Jules Ladoumègue avec une équipe du Varieté Club. Face à eux, 11 jeunes du quartier Villaine, 11 sportifs, fébrile à l'idée de jouer contre leur idole. Non, je ne suis pas impressionné, mais ça me fait plaisir. Disons que jouer contre un professionnel, pour un footballeur, c'est bien. Voilà un ancien professionnel. Surtout Platini. Voilà, surtout Platini. Du coup, on sait que ça a été un grand joueur. D'ailleurs, il l'est toujours. Ça nous est venu comme un grand rêve. Et pourquoi pas le Varieté ? On a tenté, sans trop y croire, parce qu'on ne pensait jamais qu'il viendrait pour nous. Et ils sont là. Il y a Platini, il y a les jeunes qui se sont impliqués. Tout se passe bien, on est heureux. Alors, quel conseil a donné le capitale à son équipe pour ce grand match de gala ? Le conseil de gagner et de respecter les autres joueurs en face. Mission accomplie pour l'essentiel. Le match s'est déroulé sans incident. Les jeunes ont tenu tête aux vétérans qui ont pourtant mené quelques actions dangereuses. Score final, zéro partout. Dimanche, le football et la banlieue s'étaient unis pour faire la fête. Un match organisé dans le cadre de la campagne, non à la violence et à la triche dans le sport. Une violence à laquelle il va pourtant falloir trouver des solutions. Il faut savoir si la sécurité, elle doit être faite par l'Etat, par la police, par la gendarmerie, ou elle doit être faite par les clubs. Actuellement, je pense que le débat, il est là. Je pense que c'est plus facilement l'Etat à prendre en charge la sécurité, puisque le football est un phénomène social. Et en attendant, pour prouver que le ballon rond est aussi véhicule de fraternité et de solidarité, les vétérans du Varieté Club ont fait don de la recette du match aux jeunes de la cité, environ 5000 francs, pour rêver encore et concrétiser de nouveaux projets.